Il est 7h à Kinshasa, une heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo où toute l'attention des Congolais est focalisée depuis le début de l'agression du M23 soutenue par le Rwanda. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce journal en luminaire. Quelques jours après l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo, le parti politique de personnes physiques, les échos de cette mobilisation ne cessent de ne parvenir. Vous le verrez dans ce journal. Depuis COP 27, la conférence est officiellement ouverte hier en Égypte. Plus de 200 pays participent pour tenter de donner un nouveau souple à la lutte contre le réchauffement climatique et ses impacts dans le monde. Voilà tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, encore une fois bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce journal. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, vous le savez, demeure préoccupante. Ce qui parie encore plus inquiétante, c'est l'indifférence de la communauté internationale qui ne bouge pas le pouce. Pourquoi ne réagit-elle pas ? Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya, est revenu sur la question lors d'un briefing le samedi dernier. En voici un extrait. Aujourd'hui, il y a une solidarité mondiale qui s'organise pour le peuple ukrainien. Mais pourquoi il n'existe pas cette solidarité mondiale massive pour le peuple congolais qui, depuis 30 ans, bat les records ? Je crois qu'aujourd'hui, les chiffres rivalisent avec les chiffres des victimes de la Deuxième Guerre mondiale. On parle de plus de 8 millions de morts. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour que le monde puisse se dire, cette fois-ci, nous mettons fort à l'hypocrisie ? Combien de pays, vous avez suivi le KST qui a fait un rapport ce matin, qui corrobore ce que nous nous disons, que les Rwandais ont effectivement soutenu les M23. Ils ont dit que 6 pays occidentaux ont confirmé. Mais combien ont eu le courage, en dehors des États-Unis, de les dénoncer publiquement ? Parce qu'un mal reste un mal, il faut les nommer. Parce que lorsque vous nommez les mâles, il y a des conséquences. Après, on peut nous parler des réals politiques et de tout ce qui vient avec. Mais ici, il s'agit des vies humaines. Il s'agit d'un drame qui doit s'arrêter. Et donc, c'était plutôt une interpellation destinée à la communauté internationale pour qu'elle puisse faire davantage pour le retour de la paix à l'Est et de la RDC. Lorsque le secrétaire général des Nations Unies vous dit que nous savons que nous, on n'a pas les moyens qui permettent de régler les problèmes, parce que c'est une armée qui opère. Il n'a pas cité les Rwandais parce qu'il est resté diplomate, il est dans son rôle. Mais pourquoi aujourd'hui, on ne s'élève pas de manière dure et ferme, non pas forcément pour nous qui sommes en gouvernement, mais pour toutes ces populations, pour toutes ces femmes qui sont violées, pour tous ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Et donc, l'humanité est confrontée. Autant on doit regarder la crise en Ukraine au sens humanitaire, autant on doit regarder la crise en République démocratique du Congo. Je souhaiterais que si malentendu il y avait, que malentendu soit dissipé et que les propos soient compris sur la nécessité aujourd'hui pour la communauté internationale de faire davantage pour restaurer de manière définitive la paix à l'Est et de la RDC. Et malgré cette indifférence, les Congolais restent unis. Le porte-parole de l'armée, le général Silva Ekengé, salue le soutien au-delà de la mobilisation de la population congolaise aux forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez. Tout le monde est derrière l'armée, les forces armées. Et c'est pour cette raison-là que nous avons confiance. Et nous sommes sûrs que nous allons lever les grands défis. Les grands défis sécuritaires de l'heure, puisque la population est avec nous. Chaque fois quand nous engageons des victoires, chaque fois quand nous faisons quelque sorte de bon, c'est grâce à cette population-là que nous arrivons à avoir des résultats sur le terrain. Aujourd'hui, la situation qui se passe à Routchou montre à tout le monde que la population, que ce soit les femmes, les hommes, les jeunes, les plus âgés comme les moins âgés, ils sont du côté de la République, derrière les forces armées, soudés comme un seul homme pour que nous puissions prendre en main notre responsabilité de bouter hors du territoire cet ennemi qui envahit notre pays. L'armée se réorganise. Elle a fait un repli tactique pour ne pas causer des morts inutiles dans des grandes engromérations comme Routchouro et Kiwanja. Et aujourd'hui, nous sommes là. Et on va tout mettre en œuvre pour que nous puissions récupérer tout l'espace conquis aujourd'hui par le Rwanda. Kinshasa et Kigali s'engagent à maintenir le dialogue politique entre les autorités, la définition du calendrier pour accélérer la mise en œuvre de la feuille de route ainsi que le déploiement du mécanisme de vérification ad hoc à Goma en RDC. C'est ce qui est contenu dans le communiqué final qui a sanctionné la tripartite RDC Rwanda-Angola le 5 novembre dernier. Voici la lecture de ce communiqué final avec Doris Mouzotamboui. Réunion tripartite des ministres de relations extérieures, affaires étrangères de la République d'Angola, de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda. A l'invitation du gouvernement de la République d'Angola, une réunion tripartite des ministres de relations extérieures, des affaires étrangères de la République d'Angola, de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda s'est tenue le 5 novembre 2022 à Rwanda au siège du ministère de relations extérieures dans le cadre de la médiation de la République d'Angola visant d'une part le réchauffement des relations bilatérales à la suite de leur détérioration émanant de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et d'autre part le rétablissement d'un climat de confiance entre les deux pays. Cet événement s'est déroulé sous la médiation de son excellence ambassadeur Tete Antonio, ministre de relations extérieures de la République d'Angola et président en exercice du comité régional interministériel de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Avec la participation de son excellence, Christophe Lutundula Palapena Pala, vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères de la République démocratique du Congo et son excellence Vincent Biruta, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Rwanda. En prélude de la réunion ministérielle tripartite, son excellence Gonzalvez Lorenzo, président de la République d'Angola et président en exercice de la conférence internationale sur la région de Grand Lac a accordé une audience conjointe aux ministres de relations extérieures des affaires étrangères de la République d'Angola, de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda. L'objectif principal de la réunion ministérielle tripartite, précédée de la réunion conjointe des services des renseignements extérieurs et de la sécurité militaire, était de relancer le dialogue entre les autorités de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda et de reprendre les processus des mises en oeuvre de la feuille de roue de Rwanda du 6 juillet 2022. A l'issue de travaux, le ministre en convenu, c'est qui suit, le maintien du dialogue politique entre les autorités de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda comme moyen de résolution de la crise politique entre les deux pays frères, la définition d'un calendrier pour accélérer la mise en oeuvre de la feuille de route si déçue et les engagements pris par les partis dans le cadre de la réunion de la commission mixte permanente entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, tenue à Luanda le 20 et le 21 juillet 2022. Les déploiements immédiats du mécanisme de vérification ad hoc à Goma en République démocratique du Congo. Le chef de service de renseignement poursuivront les discussions à l'effet de réaliser ce qui précède. Le ministre s'est engagé à poursuivre les efforts pour une évolution encourageante sur le terrain et à préparer le prochain sommet tripartite. La réunion tripartite a envisagé la tenue des réunions de coordination à tous les niveaux entre le processus de Luanda et le processus de Nairobi et a demandé à la médiation de prendre le contact nécessaire à cet effet. Le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda a remercié le gouvernement et le peuple angolais. Ils ont exprimé leur gratitude à son Excellence Joao Manuel González Lorenzo, président de la République d'Angola et président en exercice de la CIRGEL pour sa disponibilité et son engagement. Ils lui ont transmis le message de ses homologues de la République démocratique du Congo et du Rwanda qui lui ont renouvelé leur confiance en sa médiation. Le chef traditionnel de la province du Sud qui voulait la porter est une pierre dont la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Ils l'ont dit au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo-Kito. Ils ont également souhaité entrer en contact avec le chef de l'État. Suivez. Le Sud qui voue une province à vocation agro-pastoral a plus que besoin de programmes robustes pour amortir les chocs économiques. C'est dans ce contexte qu'une délégation représentative des autorités traditionnelles a échangé avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, sur ce chapitre qui trouve toute sa sève dans l'ambitieux programme des 145 territoires ainsi qu'à d'autres questions liées à la stabilisation du pouvoir coutumier. Nous avons sollicité à cet effet au vice-premier ministre qu'il intercède en notre faveur afin que nous, chefs coutumiers du Sud-Kivu, puissions être reçus par le chef de l'État et obtenir des orientations sur la façon que nous aurons à réconforter nos frères chefs coutumiers et les populations du Nord-Kivu et du Belituri. Vous savez que nous sommes les premières victimes de l'agression du Rwanda à travers le M23 et il est tout à fait normal que nous ayons des orientations particulières. Évidemment, je n'oublie pas nos frères du Bandundu qui sont aussi en proie à une insécurité croissante et que nous sommes de cœur avec nos collègues chefs coutumiers et à leur disposition pour toute voix pour qu'ils puissent ramener la paix sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Rencontre rendue possible grâce au gouverneur du Sud-Kivu Théongwabi Djekassi, Daniel Asselo-Kito-Wakoy, patron de la territoriale, a reçu comme mission, en dehors de ses attributions régaliens, celle d'implémenter la vision du chef de l'État qui consiste à imprimer le développement à la base. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, la COP 27 s'est ouverte hier à Charles-El-Sheikh en Égypte. L'heure est grave, cette 27e conférence climat doit poser les fondations pour une action climatique plus rapide et plus courageuse. Maintenant même, la République démocratique du Congo pays solution à la question du changement climatique prend part active à ses grands rendez-vous. FBazaïba est sur place. Voici les premières images de la COP 27 que nous propose Néné Maïzana. Un an après Glasgow, la 27e conférence de l'ONU sur le climat. COP 27 s'est ouverte officiellement à Cham-El-Sheikh en Égypte ce dimanche 6 novembre 2022. Près de 200 pays vont s'y retrouver pendant deux semaines pour accélérer la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, le financement des dégâts climatiques officiellement mis à l'agenda. La question du financement des dégâts inévitables est déjà causée par les changements climatiques qui va être abordée selon l'agenda adopté ce dimanche par consensus à l'ouverture de la COP 27. Et en tant que membres des pays les moins avancés, nous souhaiterons qu'il y ait un viste au clair entre les fonds d'adaptation et les fonds concernant les pertes et les dommages que nous considérons comme une urgence que nous avons sous la main et les fonds d'adaptation constituent un programme à court, à moyen et long terme pour que nos différents pays s'adaptent à la nouvelle donne du tenant. Il n'est plus question d'aller au discours. Vous l'avez dit aujourd'hui, nous voulons quelque chose de comprendre. Étant pays solution, avec plus de ça 55 millions d'hectares de forêt, la délégation congolaise est arrivée à Chamashek en Égypte sous la conduite de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et le Développement Durable, Ève Bazaïba. Dans sa délégation, les ministres de l'Agriculture et directeurs adjoints du cabinet du chef de l'État, les gouverneurs des provinces et la société civile, les scientifiques, les femmes et les représentants des communautés locales et peuples autochtones, les jeunes et tant d'autres. Autre chose, répondant à l'appel de mobilisation générale lancée par le chef de l'État, la vice-ministre de la Défense nationale, Séraphine Killebou, autorité morale de l'Alliance populaire pour le social vient d'organiser une marche de soutien aux forces armées et de la République qui est une occasion pour elle de demander aux jeunes d'intégrer les forces armées. Cette marche a drainé une immense foule dans le district de la Tchangro. Les détails avec Djodjodjibou. L'Alliance populaire pour le social, partie chère à Séraphine Killebou, vice-ministre de la Défense, a organisé à l'occasion de sa sortie officielle une marche pour soutenir le président de la République et les forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front pour défendre la nation. Dans la foulée, le président de l'Alliance populaire pour le social a rendu public à travers la déclaration politique leur résolution vis-à-vis de la situation sécuritaire précaire à l'est de la RDC. La rupture des relations diplomatiques et la suppression de toutes sortes de coopérations bilatérales avec les WAN. Rappel de l'ambassadeur bongolais accédité en Ougane. Expulsion de l'ambassadeur Ouganais en RDC. L'autorité morale de cette formation politique, Séraphine Killebou, vice-ministre de la Défense, a pris part physiquement à cette grande manifestation qui a drainé d'immenses foules dans le district de la Tchangou à l'entrée Kimbouta. Je vous demande jeune de répondre favorablement à l'appel du chef de l'État et d'intégrer les forces armées pour défendre l'intégrité territoriale et notre souveraineté. Pour Séraphine Killebou, l'idée est de rendre efficace notre système de défense et de sécurité. On reste dans ce chapitre. Le parti orange allié de l'UDPS Tshisekedi entend mobiliser la population contre la guerre imposée à l'RDC par le Rwanda. Son président Fiyundu Ndoboni qui a ouvert le bureau de son parti dans la commune de Kitambo prend pour l'union de tous les Congolais pour mettre fin à l'aventure du 1-23 appuyé par le Rwanda. Reportage Jean-Pierre Ndoboni Aucun centimètre du territoire national ne fera l'objet d'occupation par le Rwanda. Le président du parti orange Fiyundu Ndoboni y croit dur comme fer. Il a dit un jour avant l'inauguration du siège de son parti à Kitambo siège du district de la Lukunga le leader du parti orange appuie le message du président de la République et invite tous les Congolais comme l'a dit le chef de l'État à taire leur divergence pour converger leur force à l'éradication de la guerre dans l'Est de la République. Vous allez bien comprendre dans le message du chef de l'État il a voulu donner une historique. Pourquoi est-ce que la stratégie qu'il a utilisée dans l'historique il a dit comment il a consulté le neuf poignet voisin de la RDC qui était pour lui une stratégie de paix d'une manière générale parce qu'il avait fait la promesse à la population que le Congo devra rentrer dans une stabilité durable. Je pense que cette communication cet historique avait un rôle très important et ça va couper toutes ces rumeurs qui allaient dans tous les sens incriminant le chef de l'État dans le sens des différents accords secrets. Donc il n'a jamais eu d'accord secret donc c'était des discussions pour installer la paix dans la région. Cette mobilisation va s'étendre sur l'ensemble de la ville de Kinshasa avec l'ouverture d'autres sièges du parti. Ce sera affirmé le secrétaire du parti orange Bobo Bobunda Bobenga. Un émoni chapteur de l'université catholique de Louvain a organisé à Kinshasa un panel autour de stratégies d'entreprendre dans un environnement en mutation une boussole utile ou inutile pour l'entrepreneuriat congolais et la loi sur la sous-traitance de thèmes décortiqués devant les anciens étudiants de l'ULC de l'ULC Louvain jeunes entrepreneurs et le corps diplomatique Malou Mbela Une nouvelle vision des anciens étudiants de Louvain sur l'entrepreneuriat sans racine au fil des jours en République démocratique du Congo grâce à une journée scientifique qui s'est tenue le 30 octobre dernier à Kinshasa Au cours de ces panels les vice-recteurs de l'université catholique de Louvain estiment qu'il faut développer des stratégies qui constituent une boussole pour l'entrepreneuriat congolais Effectivement c'est un enjeu important parce que ça peut contribuer au développement du pays à créer de l'emploi à créer de la dynamique économique ici dans le pays Vous avez une jeunesse qui a beaucoup d'idées qui a beaucoup de potentiel qui a beaucoup de dynamisme et bien il faut essayer de leur donner le goût d'entreprendre A l'université il faut offrir des pédagogies innovantes pour donner l'envie d'entreprendre à cette jeunesse En effet la loi sur la sous-traitance demeure la clé des voûtes de la promotion de l'entrepreneuriat J'encourage la jeunesse les entrepreneurs congolais en général saisissent les opportunités qui sont offertes par la loi sur la sous-traitance Pour l'organisateur il est essentiel de capitaliser les acquis de cette activité Quand on parle d'alumni de l'université c'est-à-dire que c'est l'université qui se projette dans la société Dans une bonne économie le pouvoir économique ou la croissance économique l'agilité économique se développe dans les PME Donc il est important pour les alumnis de pouvoir échanger sur la problématique des PME de pouvoir insuffler aussi des faisceaux de croissance pour qu'elles puissent renforcer nos économies Implantées en république stratégiques du Congo d'électricité utilisateurs du matériel Avec les responsables de Sokodé, tout comme ceux de Bbox, les discussions ont également tourné autour de la régularisation de permis. Et avec Bbox en particulier, nous avions mis un accent sur leur système de kits solaires qui leur permet d'apporter une énergie électrique par des kits, par les exigences découlant du nouveau cadre juridique du secteur de l'électricité. Rotary International s'engage à renforcer les actions des luttes contre les travaux forcés des enfants. Sa fondation vient de débloquer 30 000 dollars pour la scolarisation des enfants et la formation professionnelle de leurs parents. Les détails avec Malou Mbella. Je le disais, Rotary International s'engage à renforcer les actions de lutte contre les travaux forcés des enfants. Sa fondation vient de débloquer 30 000 dollars américains pour la scolarisation de ces enfants et la formation professionnelle de leurs parents. La cérémonie de remise de cette enveloppe s'est déroulée en présence du gouverneur du district 91-50 en ce jour à Kinshasa. On fait le point avec Malou Mbella. Pour Rotary Club Kinshasa Matongue en collaboration avec Rotary Roma Nord-Est, la lutte contre le travail forcé des enfants passe aussi par le renforcement des capacités de leurs parents. D'où cet appui de taille de la fondation Rotary à hauteur de 30 000 dollars américains. Cette subvention mondiale remise officiellement aux responsables des vicariats de l'ordre des 7 Augustins comprend la formation sur la désinfectation, la désinsectisation et la dératisation des bâtiments et autres espaces, la dotation des matériels de bureau, équipements de travail et une jupe 4-4 pour faciliter la mobilité des bénéficiaires tous issus des quartiers défavorisés de la capitale, notamment le quartier Pakadjouma au vicariat de l'ordre des 7 Augustins de superviser l'accès gratuit de leurs enfants à l'école. Je suis témoin d'une réalisation remarquable, scolarisation des enfants, formation professionnelle des mamans et équipements pour les installer dans leur métier. Aider les parents à avoir une activité professionnelle génératrice de ressources de revenus, ça empêche les parents d'envoyer leurs enfants dans la rue pour travailler. Et donc les parents auront la possibilité de laisser leurs enfants aller à l'école et ça, je pense que c'est cela servir à la collectivité. Notre objectif ira en avant et je vous dis, nous ferons tout pour que ce projet ait le pacte dans la vie des enfants dans les centres-villes de Kinshasa. Le gouverneur du district 9150, en séjour à Kinshasa, a dévoilé la plaque Rotary Club devant ses locales rénovées. Les Rotariens soulignent ici le bien fondé de cette action humanitaire. Rotary International, à travers sa fondation, restait ouvert pour soutenir d'autres actions pour les biens de la communauté. Et le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier Adler Kissoula a échangé le week-end dernier avec les acteurs de la société civile. Il était question de les impliquer dans la lutte contre le blanchement de capitaux. On en parle avec Guy Matundo. La société civile est partie prenante dans la lutte contre le blanchement des capitaux et les financements du terrorisme en RDC. Raison de son implication par la Sénaref dans la lutte contre ses fléaux. Ce qui justifie ces échanges entre ces acteurs de la société civile et le secrétaire exécutif de la Sénaref. Adler Kissoula parle d'une prise de conscience collective et salue l'implication de l'exécutif congolais. Aujourd'hui, nous pouvons confirmer que le gouvernement a pris un engagement haut niveau que ce plan sera exécuté dans les délais. Donc on considère cela comme une priorité. L'Observatoire de la dépense publique entend faire le pédoyer de la Sénaref auprès des instances de décision. La culture de la participation, comment impliquer la population, représentée ici par la société civile, au travail très important que fait la Sénaref. Vraiment, c'était une réunion très importante parce qu'elle nous a permis à nous de comprendre l'importance de la Sénaref et d'appuyer son action, le budget de la Sénaref. Nous, nous voulons que ce soit un budget à la mesure de la mission de la Sénaref. Déjà, en 2023, nous voulons un budget conséquent. On veut que les ressources humaines, par exemple la Sénaref, soient sécurisées, doivent être sécurisées financièrement. La Sénaref a reçu mission et s'emploie à atteindre les assignations du GAFI, le groupe d'action financier, en vue de mettre la RDC dans des normes internationales. Venons-en aux experts comptables de la RDC à travers leur coopération L'Ordre national. Des experts comptables qui sont déterminés à adhérer à l'IFAC, la Fédération internationale des comptables. La question, justement, sur les conditions requises a été abordée à l'occasion de l'Assemblée générale extraordinaire et ordinaire. Plus des détails, dans ce reportage de Jacques-Méjiti Bourbois. Depuis sa création, par la loi du 12 février 2015, l'Ordre national des experts comptables se veut être un organisme sans but lucratif, robuste, stable et reconnu dans l'arène internationale. L'ONEC ambitionne d'adhérer à l'IFAC, la Fédération internationale des comptables, qui a son siège à New York, aux États-Unis, depuis 1977. Pour atteindre cet objectif, lors de l'Assemblée générale extraordinaire tenue à Béatrice Hôtel, les experts comptables ont traité de matière purement organisationnelle. Ils ont examiné et adopté 24 articles du règlement de la formation continue. Ils se sont évertués à amender le règlement intérieur sur la cotisation des sociétés d'experts comptables. Enfin, deux commissaires aux comptes ont été désignés pour auditer le compte de l'Ordre national des experts comptables, exercice 2022-2023. L'IFAC, c'est la Fédération internationale des experts comptables. Faire partie de cet organe augmente la confiance des partenaires internationaux dans la transparence de la présentation de l'information financière dans notre pays. Double manifestation dans le même cadre. Juste après l'Assemblée générale extraordinaire, les experts comptables de la RDC ont tenu également leur Assemblée générale ordinaire au menu, l'examen et approbation du budget pour l'exercice 2023. Ces deux assemblées ont été présidées par les professeurs Benjamin Nzaïlou Bassinsa, président de l'ONEC, dans une ambiance conviviale. Des lieux potables pour tous. Berthe Moukongole nous emmène dans la province du Kassaï où quelques forages ont été inaugurés. Suivez. Les habitants de la mission catholique Mouembe dans les territoires d'Ilebo sont désormais desservis en eau potable grâce au forage offert par le président du Coquise IDPES Fédération du Kassaï II, Fortunan Damboumafos, fils du Terroir. Une messe a été dite sur les liées par le père Alexandre Manyanga suivi de la bénédiction de l'ouvrage par le père Quiré Léon Duvitière. Selon le chef du secteur de Mapangou, Jérôme Maestro, qui a coupé les ribands symboliques, ce forage d'eau potable vient soulager tant soit peu la population de Mouembe et de Mapangou, obligée de s'abréver aux sources d'eau parfois non aménagées et à l'eau des rivières non potables. Une joie pour la population de Mouembe et de Mapangou. Vraiment un souvenir indélébile, nous remercions sincèrement le président de la République qui prend toujours le développement à travers toute la RDC. Nous remercions également le promoteur principal, Fortunan Dambou, qui pense toujours pour que ce milieu aille de l'avant. Fortunan Dambou a exhorté la population de Mapangou de Mouembe d'en faire bon usage. Il les a invités de garder jalousement ces précieux ouvrages offerts avec un cœur généreux. Faisant d'une pierre des coups, le président Fortunan Dambou a aussi remis le forage et un château d'eau à la population de Mapangou. A la population de Mouembe, Fortunan Dambou les a invités à mettre la main à la pâte en amassant la caillasse destinée à la construction de châteaux d'eau et bornes fontaines. Et puis cet acte de générosité du parti Essor à ses électeurs est en culte d'action de grâce. Suivez. Venu du quatre coins de la capitale, les cadres et les militants du parti Essor de la République ainsi que les femmes maraîchères du Centre Nkanda ont participé à une messe d'action de grâce organisée au chapelle du Centre Nkanda à Kinshasa en guise du soutien au FRDC engagé au front dans la partie est du pays. A l'initiative du président national du parti Essor de la République, Didier Moundela a permis aux participants de dédier le militaire congolais, le pays et le chef de l'État, Félix-Antoine Tsékeli-Toulombo, entre le maître de l'éternel. Dans son exotation, l'orateur du jour a axé sa prédication sur le travail et l'amour de la patrie. Toute la population est derrière, n'a pas laissé, afin que cette guerre qui nous est imposée, justement, comme l'a dit le chef de l'État lors de son éducation à la nation, que cette guerre s'arrête. Et prier pour le pays, pour que la paix puisse s'y réunir. Et à la fin, le président avait prévu un lot des objets pour le monde Un autre temps fort de cette activité était la remise des intrants de travail aux femmes maraîchères, constituées notamment de matériel arrosoir et de sémence pour les aider à mieux souvenir à leurs besoins quotidiens. Didier Moundela, lors d'une visite accompagnée des cadres de l'Essor, a expliqué que l'objectif poursuivi dans cette activité est d'aider ces derniers à travailler dans les meilleures conditions, car souvent, elles éprouvent des difficultés sur le terrain suite au manque de ces outils. Pour terminer, plus ou moins 2000 femmes de militaires engagées au Front ont reçu deux sacs de sémoules dans le cadre de l'appel lancé par le président Félix-Antoine Tshisekedi-Stulombo pour soutenir les FARDC. Les femmes déclarent voir leur situation soulagée par cet acte Gaëtan Bagalano. Dimanche Espoir, pour ces femmes de militaires engagées au Front pour défendre la mère patrie qui réceptionne, c'est l'an important de plus ou moins 2000 sacs de sémoules. Ogika Longy, initiateur d'ici, d'ici, d'ici venir répandre à l'appel du président Félix-Antoine Tshisekedi, lancé dans son message à la nation, appelant à la solidarité nationale. On était venus apporter notre soutien. C'était une occasion pour nous de leur témoigner notre reconnaissance. Nos frontières sont sécurisées grâce à leur mari. Nous avons tenu à leur rappeler qu'elles ont le soutien et l'accompagnement total du garant de la nation, le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi-Stulombo. Pour ces femmes, c'est une première des piles existantes jusqu'en CETA. Tout en citant la réalisation du chef de l'État dans l'amélioration de conditions de vie des hommes en uniforme, cet élu de la Tchangou réaffirme à ces femmes le soutien et l'accompagnement du garant de la nation. Ce journal est terminé. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur la radio, en télévision nationale congolaise. Je vous souhaite également un agréable sommet. Sous-titrage Société Radio-Canada